Les Gratitudes de Delphine de Vigan, lus par Julie Pouillon, Clémentine Yelnick, Jean-Baptiste Artigas, Caroline Klaus. Mishka vient de prendre possession de sa nouvelle chambre. Le mobilier est simple, un lit, une table de chevet, une chaise, un bureau, un placard. Formica, plastique, bois clair. Couleur douce, pastel, du standard de bonne qualité. Elle est assise sur l'unique fauteuil tandis que je termine de ranger ses affaires. Elle observe autour d'elle les murs propres, nus, les rideaux à fleurs. Je vois bien sa mine renfrenier. Elle est d'humeur maussade. T'inquiète pas, tu vas pouvoir décorer. On va accrocher quelques images au mur et puis on mettra une jolie plante verte sur la table. Pour quoi faire ? Pour que ce soit un peu plus chaleureux. On va quand même pas faire croire que c'est chez moi. Pas du tout, Mishka. Mais ce n'est pas une raison pour que ce soit moche. Tu vas rester ici un petit moment quand même. Oui, bah ça, on verra. J'ignore si elle fait allusion au choix de l'établissement ou à un départ plus définitif. Elle a son air des mauvais jours. Soudain, son regard s'illumine. Tu as trouvé ma bouteille dans le sac ? Quelle bouteille ? Mon whisky. Oui, oui, elle est là. Mais c'est peut-être pas très raisonnable, Mishka, avec les chutes et tout. Tu es sûre que tu veux la garder ? Oh, écoute, je bois un petit dé à moudre en fin de journée dans un minuscule verre, ça ne va pas me tuer. Tu me la mets dans le hangar, d'accord ? Pas trop haut ni trop bas. Derrière les vêtements, s'il te plaît, ce sera très bien. Tu es sûre que c'est autorisé ? Pas tellement, mais je m'entiche. Ce n'est pas l'armée non plus. Je sors la bouteille que j'avais volontairement laissée dans le sac. Je la range dans le placard, au plus près de ses indications. Pas si haut, non. Là, juste en dessous, derrière les bulles, les pulls. Voilà, très bien. Le temps d'un éclair, elle paraît satisfaite. Je m'assieds sur la chaise, à côté d'elle, tandis qu'elle feuillette le livret d'accueil. Je la connais, elle cherche à propos de quoi elle pourrait râler. Déjeuner, douze heures, collation, seize heures, dîner, dix-huit heures trente. La folle vie, quoi ! Je souris. Ils ont quand même l'air vieux, non ? Tu as vu les femmes dans le salon, celles qui sont dans les fauteuils à roulettes. C'est le quatrième âge, ça, au moins. Je ne sais pas, Mishk. Il y a sans doute des écarts importants. Les gens sont là pour des raisons différentes. Tu n'es pas parmi les plus vieux. Ah bon ? Elle semble rassurée. Tu sais, ça me fait bizarre quand même. J'imagine bien, Mishk. J'imagine bien, Mishk. Sous-titrage FR ?